Générique 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 Depuis 1947 et l'indépendance de l'Inde et du Pakistan, le Cachemire est divisé entre les deux pays. Dans la partie indienne, une insurrection de musulmans contre l'Inde a débuté dès 1989. Elle s'est soldée par 70 000 morts, 8 000 disparus. Aujourd'hui, c'est toujours l'une des régions les plus militarisées au monde. Et depuis quelques mois, la partie indienne du Cachemire fait face à une recrudescence du séparatisme. Une nouvelle génération de jeunes musulmans prend les armes contre l'Inde. Ils ne sont pas forcément aidés par le Pakistan, ils sont locaux, éduqués. Reportage sur ces nouveaux Mujahideen, Constantin Simon et William de Tamaris. C'était d'il y a quelques jours. A une vingtaine de kilomètres de Srinagar, des séparatistes armés ont été repérés. Attention, ça tire de l'autre côté. Ils ont pris refuge dans cette forêt. Depuis 15 longues heures, les tirs sont incessants entre ces hommes invisibles et les bataillons de militaires et paramilitaires indiens. Ils ont des AK-47, des grenades, des pistolets. Et ils sont combien ? Deux ou trois. Dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, les combats entre rebelles musulmans et New Delhi se multiplient. En 2015, 65 insurgés ont été tués. Il serait encore près de 200 cachés dans la région à lutter contre un demi-million de militaires indiens installés au Cachemire. Ce commissaire dirige les policiers venus porter appui aux militaires. Rares sont les officiers autorisés à parler. Ils ne savent pas que nous le filmons. Même s'il y a des différences idéologiques, ils sont comme les talibans en Afghanistan. C'est une guérilla. Ils jouent à cache-cache avec nous. Ils ont des sympathisants qui leur donnent des refuges et de la nourriture. En effet, des jeunes du village voisin ont accouru pour perturber l'opération. Les policiers décident de charger avec des gaz lacrymogènes. Nous profitons d'une accalmie pour passer de l'autre côté. Toutes nos rues doivent devenir pakistanaises. Ils n'ont pas 20 ans. Mais comme beaucoup dans cette région, ces musulmans militent pour un Cachemire indépendant ou rattaché au Pakistan. Piétinons l'Inde. S'ils sont reconnus, ils risquent la prison ferme. Nous avons entendu les coups de feu. Nos frères Moudjaheddin sont en train de se faire mitrailler par les soldats indiens. Ça nous rend fous. On a tellement la rage qu'on voudrait prendre des AK-47 et aller tuer ces chiens d'indiens. En 70 ans, l'Inde et le Pakistan se sont livrés 3 guerres pour le contrôle de cette région à majorité musulmane. Dans les années 90, un conflit civil éclate. Des milliers de jeunes Cachepiri prennent les armes. La répression de New Delhi est sanglante et met fin à la rébellion. Mais aujourd'hui, le séparatisme armé renaît de ses cendres. Après 18 heures de résistance, les séparatistes cachés dans la forêt ont finalement été abattus. Ils venaient de villages voisins et se réclamaient de la branche indienne d'un groupe terroriste pakistanais. Le soir même, ils sont enterrés comme des héros. Tous les villages de la région sont venus rendre hommage à leurs martyrs. Mon cœur brûle. Je pense à lui quand il était vivant. Goulzar Ahmad avait 46 ans. Cet imam a pris les armes il y a un an. Raison avancée par sa famille, les récentes exactions des soldats indiens au Cachemire. C'était quelqu'un de pacifique. Mais quand il a vu nos jeunes manifestants se faire tirer dessus et des femmes être violées par les militaires indiens, il a senti qu'il n'avait plus le choix et réalisé que le Coran l'autorisait aussi à se battre. Nous partons dans la région de Tral, au sud-est de Srinagar. Ici, plusieurs familles ont vu un jour leur enfant rejoindre la lutte armée. Comme ce père. Il dit être sans nouvelles de son fils Burhan qui s'est enfui à l'âge de 14 ans. En juillet, sa photo a fini par réapparaître dans les journaux. Voilà, c'est mon fils. Comme beaucoup de ses nouveaux combattants, Burhan était un élève modèle. Il était beau, très intelligent. Je pensais qu'il deviendrait un grand médecin. Mais Allah a choisi une autre voie pour lui. Et donc, en tant que père, je suis fier de lui. Ce n'est pas un terroriste. Éduqués, souvent diplômés, si ces nouveaux rebelles sont cachés dans l'ombre, leurs photos circulent sur Facebook et suscitent d'autres vocations. Des jeunes qui seraient plus motivés que les combattants des années 90. C'est ce que pense cet ancien rebelle qui, lui aussi, a vécu 19 ans dans la clandestinité avant de bénéficier d'un programme de réhabilitation. Aujourd'hui revenu à Sri Nagar, il écrit ses mémoires. Dans les années 90, la lutte armée était un mouvement de masse. Un certain nombre de combattants étaient illettrés. Ils ne prenaient les armes que pour voler les gens et s'enrichir. C'étaient des voyous. Les jeunes, aujourd'hui, sont plus sincères dans leur engagement. Cette nouvelle génération est plus radicale, plus forte. Ils rêvent vraiment de faire du Cachemire un État islamique. État islamique. Depuis quelques mois, en effet, à côté des traditionnels graffitis, on aperçoit dans les rues de Sri Nagar des tags de l'ISIS, ou l'État islamique en Irak et en Syrie. Lors de manifestations, des drapeaux de Daesh ont même été brandis. Selon les experts, ce ne seraient cependant que des provocations contre l'Inde, et non les marques d'une réelle présence de l'État islamique au Cachemire. On reste en Inde, où de plus en plus de couples stériles venus des quatre coins du monde débarquent dans le pays à la recherche d'une mère porteuse. Louer un ventre y est facile, rapide et beaucoup moins cher. Un vrai business qui profite de la misère des uns et du désespoir des autres. Le coût de l'opération, 17 500 euros en moyenne, c'est quatre fois moins cher qu'aux États-Unis. Le nombre d'enfants nés grâce à des mères porteuses a plus que doublé ces dernières années en Inde et rapporté plus de 350 millions d'euros par an. Ces femmes sont souvent recrutées par des agents qui touchent une commission de la clinique. Les établissements cherchent en priorité des jeunes femmes ayant déjà été enceintes, cela attestant de leur fertilité. Viennent ensuite des caractéristiques physiques qui doivent correspondre au désir des parents commanditaires. Une ressemblance avec la mère où une grande taille et une peau claire sont en général appréciés. Ainsi, les profils dits caucasiens sont particulièrement recherchés. Cédric Ferreira. C'est une petite ville de province loin des mégalopoles indiennes. Et pourtant, c'est là qu'elle s'est installée. Le docteur Patel, la femme qui, ces dix dernières années, a fait naître plus de 840 bébés issus de gestation pour autrui. Ce matin, elle vient visiter l'immense chantier de sa future clinique. Dans l'établissement seront traités tous les problèmes de fertilité. Et notamment au sous-sol, tout est prévu pour accueillir plus de 100 mères porteuses simultanément. Cela dépendra, elles seront soit 3, soit 5 par chambre. Cette clinique sera d'ailleurs sa deuxième. Celle-ci a ouvert il y a 10 ans. On y croise des couples en mâles d'enfants et des femmes enceintes qui portent l'enfant d'étranger. Aujourd'hui, le médecin reçoit Erika, une Américaine qui vit en Italie. Elle a payé 25 000 euros. Un prix qui comprend tout jusqu'à la livraison de son bébé. En Europe, en Italie où j'habite, c'est illégal. Donc on ne peut pas le faire là-bas. Et aux Etats-Unis, c'est très très cher et c'est la mère porteuse qui a tous les droits, pas les parents biologiques. Nous pensons que nous aurons plus de droits ici. Tous les jours, le docteur Patel reçoit des photos d'enfants qu'elle a mises au monde et qui grandissent aux quatre coins de la planète. Elle dit aussi recevoir des demandes de renseignements de couples français plusieurs fois par semaine. Sans toutefois y donner suite car la GPA est illégale en France. C'est très triste. Il y a tellement de couples français qui en ont besoin et qui veulent venir ici. Et c'est leur dernière chance quand leur docteur leur parle de la GPA. Mais ils ne peuvent pas. Les mères porteuses vivent à l'écart dans de petites maisons en dehors de la ville. Ici, cohabitent une quarantaine de femmes toutes enceintes. Chacune reçoit un peu moins de 7000 euros pour porter un enfant. Une somme qui équivaut ici à 20 ans de salaire. Pour Chilpa, qui a perdu son mari, c'était une nécessité afin de nourrir et le gécé de filles. Je suis heureuse car je vais apporter de la joie à notre couple. Mais je suis aussi un peu triste. Pourquoi ? Vous savez, j'ai gardé le bébé neuf mois dans mes entrailles. Donc c'est déchirant de m'en séparer. Mais seulement un petit peu. Les mères porteuses ne peuvent pas quitter cette maison pendant la grossesse afin d'être toujours sous surveillance. Elles reçoivent la visite de leur famille une fois par semaine. Yotsana sait qu'elle ne pourra pas être présente à l'anniversaire de ses filles mais elle veut croire que c'est un mal pour un bien. Moi, je n'ai pas d'argent mais j'ai des enfants. Eux, ils ont de l'argent mais pas d'enfants. C'est tout. C'est la vie. Les cliniques, comme celle du docteur Patel, se sont multipliées en Inde ces dernières années. Il y en a aujourd'hui plus de 3000. Mais ce chiffre n'est en fait qu'une estimation car officiellement, il n'existe aucune procédure d'enregistrement auprès des autorités indiennes. Restez sur Futur TV. On se retrouve après ceci. Sous-titrage ST' 501